La troisième édition de LOL, Kiri, sort. Restera sans doute longtemps dans la mémoire des abonnés d'Amazon Prime Vidéo. Pierre Ninet est probablement pour quelque chose. Après le duo Alexandra Lamy-Julien Harouti et celui formé par Camille Lelouch et Gérard Darmon, l'acteur césarisé en 2015 a remporté la victoire face à Paul Mirabelle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le comédien de 34 ans s'est surpassé. Son hilarante imitation du célèbre astronaute Thomas Pesquet restera gravé dans les annales de la série humoristique. Malgré tout, l'après-tournage n'a pas été de tout repos pour le trentenaire. Au micro de nos confrères de conbigny, il a fait des révélations à ce sujet. Pierre Ninet arrobas Amazon Prime Vidéo Je faisais des cauchemars C'est un fait indéniable, Pierre Ninet fait partie des acteurs les plus populaires de sa génération. La preuve ? Le talentueux comédien est à l'affiche du film Le Livre des Solutions de Michel Gondry, attendu en salle le 13 septembre prochain. En revanche, il s'est vu contraint de renoncer à sa participation à Maudit, le prochain long métrage de Johnny Depp. Selon ses propos, son emploi du temps est déjà très chargé. Dans cette récente interview, dévoilée le 11 septembre dernier, le compagnon de Natasha Andrews s'est confié sur un tout autre sujet. L'après-lol, qui rit, sort. Le tournage a été particulièrement éprouvant pour lui, au point d'en avoir des séquelles. En fait, nerveusement c'était épuisant. En sortant du tournage, je faisais des cauchemars, je tremblais, j'avais du mal à m'endormir, et le cauchemar, je faisais une tête comme ça pour ne pas rire, c'était une catastrophe. Que pense Pierre Ninet de la déclaration polémique de Blanche Gardin ? Blanche Gardin reste ferme sur sa position. Pour rappel, l'humoriste avait révélé avoir été contacté par Amazon pour intégrer le casting de la prochaine saison de LOL, qui rit, sort. La production lui aurait alors proposé 200 000 euros pour une journée de tournage. Une offre qu'elle avait toutefois déclinée. Bon nombre d'anciens candidats à l'émission, à l'instar de Florence Foresti ou bien Ahmed Silla, avaient réagi à ses propos controversés. Par contre, Pierre Ninet prépère garder son avis pour lui. Reste à savoir s'il est partant pour participer à une autre édition de la série réalisée par Philippe Lachaud. Le mystère reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501